Élus, entrepreneurs, professionnels et habitants ont débattu pendant une heure et demie sur le futur du pont provisoire Dolmeta du Cap-Corse. A la fin des discussions, les avancées sont là. A partir de mardi, il y aura l'installation du chantier et puis les travaux de sécurisation vont commencer effectivement à partir de la semaine prochaine en essayant de les faire le plus vite possible pour pénaliser le moins possible la population. Pour éviter les éboulements et mesurer les risques liés à l'amiante, la route sera donc totalement coupée pendant 7 à 8 jours la semaine prochaine. Ça a servi parce qu'on est passé d'une fermeture de 7 mois à des fermetures temporaires. Sauf 10 jours, il faut bien comprendre, avec les dangers amiantifères et géotechniques, là il faut la fermeture obligatoire. Périne Molle est infirmière libérale. Elle emprunte le pont tous les jours pour rendre visite à ses patients. Comme Francis, un an de ça. A 90 ans, il reçoit la visite de Périne 3 à 4 fois par semaine pour soigner son diabète et son risque cardiaque. Elle est essentielle pour vous Périne, en fait, si elle ne vient pas. C'est mon ange gardien. Alors, pour Périne, impossible de s'absenter ou de faire le tour du Cap-Corse. Elle fera tout pour venir. On le met à du Cap-Saint-Florent, il me faut quasiment 3 heures. Aller-retour, le temps de faire mes soins. Et quand je reviens, mon sang n'est plus bon pour les analyses. Je ne peux pas cesser. C'est bon quand il y a une urgence. Si Francis avait un gros problème urgent, j'appelle le SAMU, il fait le tour. Si c'est une urgence vitale, on fait venir l'hélicoptère. Pour Périne et tous les autres, le pont sera encore fermé de 8h30 à 16h30, de la mi-mars à la mi-avril. Après ça, le chantier sera suspendu pour laisser place à la saison touristique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501